Les hommes seront étonnés à nouveau de voir l'adoration des fils de Dieu. Alléluia ! Vous allez vous asseoir juste un instant. On va donner l'occasion à tout un chacun de vous de s'asseoir. Vous savez, dans l'existence d'un homme, il lui arrive de se frotter à des amis, de se frotter à une famille que Dieu donne, à des collègues, à des frères, à des frères en Christ. Nous passons donc maintenant à la phase des témoignages. Le frère Donga a vécu. Il a eu des amis, mais qu'est-ce qu'on retient de lui ? Quel héritage il nous laisse ? L'héritage qu'on peut laisser n'est pas forcément matériel. Ça peut être un héritage spirituel ou moral. Et c'est la chose qui ne meurt pas. Alors pour inaugurer cette phase de témoignage, nous allons appeler le frère Christo, qui a connu le frère Donga sous vos ovations. Nous allons acclamer le frère Christo, qui vient donner son témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je salue la sœur Betty. Que Dieu te bénisse et te soutienne. Je salue aussi les enfants qui sont de l'autre côté, qui auront certainement l'occasion d'entendre plus de voix. J'ai eu personnellement une relation particulière avec le frère. C'est là où on s'est plus rapproché, c'est quand il était venu me demander d'être le parrain de son mariage ou du renouvellement de leurs vœux. C'est là qu'on s'est vraiment, vraiment rapproché. Et pour connaître vraiment l'homme, je serai bref, comme le temps court, j'ai su que cet homme avait un grand cœur. C'est quand nous lui avons fait appel, lors du mariage de notre frère Maxime. Et c'est là que j'ai vu comment le frère pouvait se donner sans réserve. Je dis bien sans réserve. Et ça m'avait vraiment impressionné. Mais le dernier jour de son existence sur la terre, c'est là qu'on était encore plus lié. Plus lié. Et au point où je suis marqué personnellement avec certains témoignages, je ne sais pas si je vais le dire, mais je garderai pour moi. Mais je crois que jusqu'à la fin de sa vie, il a été un homme combattant. Et je profite en même temps pour dire à la soeur Betty, je crois que sans elle, aux côtés du frère, je crois que le frère n'aurait pas tenu le coup longtemps. Et je crois que si c'était à cause de la prière, le frère serait parmi aujourd'hui. Mais je crois que s'il est parti, c'est la volonté de Dieu. Et comme la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, peut-être qu'on se pose la question pourquoi, pourquoi, pourquoi. Mais c'est la question qu'on ne peut pas poser à Dieu. Il sait toute chose. Et il connaît toute chose. Et je crois qu'à partir de cette occasion, de cette cérémonie, certaines blessures vont être cicatrisées. parce que c'est des moments difficiles, douloureux. Mais c'est là aussi que nous devons nous soutenir les uns les autres. Et je saisis juste cette occasion pour dire quelque chose qui va nous faire réfléchir, nous tous. durant la vie de frère, j'ai entendu beaucoup de gens, beaucoup de personnes l'appeler papa. J'ai entendu beaucoup de personnes l'appeler bien-aimé. frère. J'ai entendu beaucoup de personnes l'appeler frère. Et je crois que les hommes, ceux qui s'en vont de l'autre côté, ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Et quand les hommes traversent, ils voient tout ce qui se passe. Ils voient tout ce qui se passe. Des fois, dans la vie, il faut que nous mettions un peu de côté nos égaux. Il y a beaucoup qui l'ont appelé papa. Ils sont où? Il y a beaucoup qui l'ont appelé frère, bien-aimé. Souvent, lors de l'enterrement, on a tendance à dire tu ne resteras jamais gravé dans nos cœurs. Mais nous devons le démontrer par des actes. D'autant plus que nous sommes frères et sœurs en Christ. et je vais terminer par un témoignage pour vous montrer que ceux qui vont de l'autre côté, ils savent tout. On était à trois dans la chambre. Il y avait la sœur, le frère et puis moi. Et puis tout d'un coup, le frère a dit je vois, il a regardé, si je me souviens bien, il avait regardé la photo du frère Branham. Il dit la maman. Puis la sœur Béthi lui pose la question mais quelle maman? Il dit je vois la maman. La sœur Béthi lui dit mais quelle maman? Et puis le frère dit la maman de Faustin. Faustin c'est mon prénom que personne ne connaît à part ma mère et mes petits frères. Mais ma mère est décédée. Comment le frère pouvait connaître ce prénom-là? Mais c'est un message aussi pour moi. Et puis pour terminer vous savez juste poser une question. Le frère Branham était parti en Angleterre mais quand il est arrivé il est allé sur la tombe de Wesley. C'était pour quoi faire? rendre hommage le frère Branham partait sur la tombe de sa fille et de sa femme déposé même de fleurs c'était pour quoi faire? Et je profite pour saluer tous les enfants de notre frère Dieu ne les oubliera jamais. Le Dieu que leur papa a servi ne les oubliera jamais. Et je veux encore dire grand merci à la Sœur Bédie d'avoir organisé ceci. Nous sommes tous là pour te soutenir tes frères tes sœurs les serviteurs tes dieux nous sommes là pour te soutenir vraiment que que tu sois forte souvent on ne réalise pas la douleur qu'une personne ressent. et souvent il y a certaines choses qui arrivent on ne peut que fermer les yeux pour soutenir parce que la douleur quelqu'un avec qui vous avez été proche c'est la dernière personne que tu vois avant de dormir c'est la première personne que tu vois quand tu te réveilles ce n'est pas facile mais il n'y a que Dieu seul le Saint-Esprit seul qui pourra bander tout ça et je sais que là où les frères sont ils nous regardent et je vais juste prendre juste deux minutes parce que pendant le dernier moment qu'on a passé ensemble il y a quelque chose que le frère me disait toujours chante pour moi même quand il était de l'autre côté je chantais la nuit et j'envoyais sur whatsapp et puis il écoutait donc je vais juste chanter le chant qu'il voulait qu'il a toujours aimé que je lui chante c'est l'orange à l'agneau on va tous s'élever et chantons ces chants louange à l'agneau Alléluia. 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 Alléluia.